Pour accéder à la table des attributs d'une couche, vous devez d'abord importer cette couche dans QGIS. Ainsi, nous voulons d'importer nos deux couches. Nous allons choisir la première couche, puis cliquer sur l'onglet « Ouvrir la table des attributs ». Ainsi, nous voulons d'accéder à la table des attributs. Pour présenter l'interface, elle peut être divisée en trois parties. Premièrement, nous avons la barre des onglets, sur laquelle se trouvent tous les outils présents sur la table des attributs. Nous avons les données contenues dans la table des attributs. Et enfin, nous avons un filtre qu'on peut appliquer sur la table des attributs. Au-dessus de la table, vous avez le titre de la table qui est ouverte, l'ensemble des données contenues dans cette table, ainsi la valeur des données qui seront sélectionnées, qui s'afficheront ici. Vous pouvez utiliser deux méthodes pour afficher la table des attributs. L'affichage que vous voyez en ce moment s'appelle le mode tabulaire. Le second mode est le mode qu'on appelle le mode formulaire. Le mode d'affichage par défaut sur QGIS est celui du mode tabulaire. Pour passer du mode tabulaire au mode formulaire, vous devez vous rendre en bas à droite de la table des attributs, puis sélectionner « Basculer sur la vue formulaire ». Ainsi, nous avons le mode de vue formulaire qui s'affiche. Pour revenir sur le mode de vue tabulaire, vous devez vous rendre au même endroit, en bas à droite, puis cliquez sur le mode tabulaire. Pour modifier, ajouter, supprimer la table des attributs, vous devez d'abord basculer en mode édition. Pour cela, sélectionnez le mode « Activer en mode édition ». Ainsi, votre formulaire est activé en mode édition. Vous pouvez maintenant effectuer des modifications sur la table des attributs. Pour sélectionner un élément de la table des attributs, vous devez vous rendre sur l'élément suité, cliquez, puis sélectionnez. Pour sélectionner plusieurs entités en même temps, vous pouvez cliquer sur l'entité concernée, puis maintenir votre souris et glisser vers le bas ou vers le haut pour sélectionner plusieurs éléments en même temps. Pour désélectionner ces éléments, vous pouvez vous rendre sur l'onglet « Tout désélectionner ». Pour ajouter un champ sur la table des attributs, vous devez d'abord vous rendre sur l'onglet « Ajouter un champ ». Cliquez sur l'onglet. Vous verrez ainsi apparaître un autre tableau dans lequel vous devez renseigner les informations concernant ce champ que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez d'abord commencer par donner un nom à ce champ que nous pourrons par exemple appeler « Maison ». Puis sélectionnez les types de données que vous souhaitez renseigner dans ce champ, des chiffres ou des lettres. Paramétrez la longueur du champ, puis cliquez sur « OK » pour valider. Ainsi, notre champ vient d'être généré automatiquement par le logiciel. Vous pouvez saisir vos données. Nous allons par exemple remplir quelques informations, par exemple « Haute », « Basse », « Milieu », etc. Une fois que vous avez saisi vos données, vous pouvez cliquer sur un autre endroit de la table des attributs, puis enregistrer avant de quitter. Ainsi, vos modifications viennent d'être enregistrées. Pour quitter et fermer la table des attributs, vous devez d'abord désélectionner le mode « Édition ». Pour cela, cliquez une autre fois sur l'onglet « Édition ». Ainsi, nous venons de rajouter des champs sur la table des attributs. Vous pouvez cliquer pour fermer. Pour supprimer des champs de la table des attributs, vous devez d'abord accéder à la table des attributs en sélectionnant la couche concernée. Cliquez sur l'onglet « Ouvrir la table des attributs ». Dans notre cas, nous allons supprimer les éléments que nous venons de rajouter. Pour cela, vous devez d'abord basculer en mode « Édition », supprimer les champs, sélectionner « Maison », cliquez sur « OK » pour valider. Ainsi, nous venons de supprimer les champs que nous avions tout à l'heure rajoutés. Vous pouvez cliquer sur « Enregistrer », quitter le mode « Édition » pour valider les modifications. Comment modifier un champ existant dans la table des attributs ? Pour cela, vous devez ouvrir la table des attributs, basculer en mode « Édition », sélectionner le champ que vous souhaitez modifier. Dans notre cas, nous allons modifier le nom « Le F-Class Pharmacy » en « School ». Nous allons ainsi modifier le champ. Vous pouvez cliquer sur « Enregistrer ». Activer le mode « Édition » pour quitter le mode « Édition ». Ainsi, nos modifications ont été enregistrées dans la table des attributs. Comment effectuer des zooms sur un des éléments de la table des attributs ? Supposons que nous avons une table des attributs qui contient des milliers de données. Pour cela, il y a une méthode que vous pouvez utiliser. Nous devons d'abord sélectionner la ligne concernée, qui est la ligne 31 de la table des attributs. Puis, cliquer sur l'onglet « Zoom » sur la carte, rechercher l'élément concerné. Dans notre cas, nous souhaitons rechercher l'emplacement du restaurant La Fourchette, qui se situe à la ligne 31 de notre table des attributs. Sélectionner l'identité en question, puis zoomer sur la carte sur les lignes qui sont sélectionnées. Nous allons cliquer sur l'élément en question, réduire la table des attributs. Ainsi, nous venons d'effectuer un zoom sur le restaurant en question.